alors si je me branche sur ton expérience isabelle c'est une énergie qui vient de la terre donc paternelle non alors c'est quoi cette énergie et pourquoi tu as créé plutôt cette expérience c'est une manière pour toi d'avancer différemment dans ta vie donc tu as connecté une autre ressource ou alors tu as été voir comment tu pouvais utiliser cette ressource d'une manière différente donc ça me parle vraiment qu'en fond tu es en train de connecter petit à petit dans ta vie une autre manière de te lier à l'autre une autre manière de subvenir aux besoins je retourne aux besoins, de subvenir aux besoins de l'autre sauf que ça vient te chercher sur quoi ? alors ça vient te contredire sur quelque chose que tu voudrais conserver donc tu n'arrives pas à aller totalement dans ton nouveau paradigme tu conserves parce que tu conserves un peu d'ancien et l'ancien c'est quoi ? c'est je me flagelle pour l'autre parce que s'occuper des autres c'est pas se flageller s'occuper des autres c'est t'occuper de toi même c'est t'occuper de ton ego, de ton individualité, de ton corps, de tes émotions ok il va falloir commencer à redescendre de ton pied d'estal ton pied d'estal c'est toutes les histoires que tu te racontes à propos des causes supposées de ta vie c'est une autre barrière à l'incarnation de cette ressource dont je te parlais il y a dit autrement il y a une espèce de douceur qui essaie de s'installer dans ta vie cette douceur elle est là pour te prouver à quel point tu es merveilleuse toi tu vibres le contraire je te résume vraiment l'affaire tu vibres le contraire pour être sûr de coller à l'injonction familiale ok pourquoi ? parce que c'est en te retrouvant en porte-à-faux avec l'extérieur c'est en ayant de l'adversité que tu te révèles le plus voilà ta croyance c'est bon ça va bouger pour le groupe qu'est-ce que ça veut dire ? donc dans la thématique du jour qui est se reconnaître soi-même par ses propres moyens ce que nous apporte la structure d'Isabelle c'est un bon gros j'ai raison cette énergie presque typiquement adolescente de de dire mais j'ai raison même si j'ai la preuve devant moi que j'ai tort j'ai raison alors qu'est-ce qui est pourquoi on n'arrive pas à clairement intégrer cette information parce qu'on veut on est dans une sorte de mouvement d'avant en arrière de balancier qui me dit j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas au fond on a peur d'avoir tort on est l'adolescent qui disait mais bien sûr on pourrait juste impressionner une fille mais bien sûr j'ai déjà sauté à l'élastique et en fait c'est la première fois qu'il va se mettre au bord d'un pont super haut qui va se plisser dessus on est sur une optique de on est sur un mode de chien, de chiot qui aboie qui essaye de se faire plus gros qu'il ne l'est en réalité et pourquoi on a créé ce système là ? on s'auto-sabote ouais, il y a quoi d'autre ? ça me parle de notre peur de la jouissance ça me parle de notre peur de la quiétude ça me parle aussi de notre peur de faire bouger nos références par nous-mêmes de se prendre par la main et de se dire bah voilà, j'ai envie de ça je vais aller vers ça je sais pas comment je vais me transformer en chemin je sais pas comment je vais acquérir ce que je veux je sais même pas si ce que je veux acquérir est réellement bon pour moi ou si c'est un mensonge, une croyance ou quoi que ce soit d'autre je sais pas ça peut venir de plein de karma, de ceci de vie intérieure, bref mais j'y vais quand même parce que c'est ce qui me fait kiffer on a du mal à simplement se poser dans ce qui nous fait kiffer et à avancer avec ça on déteste ne pas savoir on est l'enfant impatient qui se lève en plein milieu de la nuit du 24 décembre pour voir le Père Noël alors qu'au fond on s'en fout de savoir s'il existe ou pas le Père Noël le but c'est de ressentir cette cette tension, cette excitation de de je m'excite moi-même je me je me mets en tension moi-même trouvons des buts qui nous font kiffer c'est très très simple dit comme ça mais il fallait vraiment que je passe par toute l'explication préalable pour en venir faisons nous kiffer trouvons notre pépite trouvons même si c'est quelque chose de de bizarre pour l'autre personne pour les autres ou même pour son propre regard je kiffe m'intéresser à je pense à rien la procession détruite en hiver ou en été ou au printemps je sais plus bref et ben c'est ok il n'y a pas de soucis que je m'intéresse aux poissons rouges à la fission nucléaire ou à comment 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 grandit le scorpion du désert de Gobi pourquoi pas c'est ça qui va me faire bouger on a un frein à clairement accepter nos délires personnels les histoires qu'on se raconte alors c'est là qu'il faut aller prouvons ce qui pique notre curiosité c'est plus simple dit comme ça tu sais pas tu sais pas